oui je voulais aussi réagir sur ce que vous dites souvent les blanchons je réalise que vous aviez raison là-dessus j'ai l'impression dans mes souvenirs chaque fois que je vois des Québécois d'un certain âge ça va toujours être la femme qui mène c'est toujours là c'est juste chez les Québécois non non mais c'est chez d'autres peuples aussi mais moi je le remarque surtout chez les Québécois bien sûr à un certain âge il y a l'homme qui limite comme ma soeur elle travaille dans l'optométrie il fait qu'elle vend des lunettes des fois même pour choisir une paire de lunettes c'est la femme qui va décider pour l'homme il fait rien lui-même vous êtes langue sale calvaire Josée moi je me retiens j'ai passé mon petit mot mais c'est facile de voir plus d'un Québécois au Québec en partant oui oui mais moi je connais des familles italiennes des familles grecques des familles que la maman en Amérique latine c'est pas juste les Québécoises qui emmènent l'âge Josée Josée M. Alexis vous savez est-ce qu'on a est-ce qu'on a des auditeurs particulièrement des auditrices qui sont dans le domaine de la lunetterie à partir d'un certain âge est-il exact que c'est la bonne femme qui va choisir les lunettes le style de lunettes pour le bonhomme comment c'est ce que je pose on a il s'agit d'avoir deux trois personnes en lunetterie puis ben ces femmes-là vont nous dire tout de suite dans les boutiques de vêtements pour hommes dans les boutiques de souliers c'est ça dépasse la lunetterie non non ben regardez attends un peu il y a une différence entre dire à la conjointe va me créer des chemises pas les culottes va me créer des chemises et de se faire accompagner par la conjointe pour aller choisir à notre place les montures pas tout à fait pareil moi je vois ça pareil c'est la même affaire c'est une question de look, d'esthétique ah non ben pour moi non non j'ai pas de temps à perdre sacrement je payais trop cher d'un l'heure pour perdre du temps à aller choisir magasiner des chemises non non je donne ma commande puis je porte les chemises non mais non ma question c'est plus pourquoi un certainement soyons prudents alors un certainement je pense qu'on dirait que les hommes québécois qui sont en cours mais depuis longtemps c'est comme s'ils abdiquent c'est comme trop d'efforts d'essayer de combattre la conjointe puis d'essayer de faire valoir ses points c'est juste celle qui domine ils me disent en anglais happy wife happy life oui mais je vois pas anonyme Alexis parce que moi je suis fatiguante mais je vois ça la même affaire les lunettes que les vêtements le doc vu qu'il fait acheter ses vêtements il dit que c'est pas la même affaire mais moi je vois ça vraiment la même affaire et je vois rien de mal là-dedans l'homme qui veut plaire à sa conjointe qui va être beau pour sa conjointe puis qui dit qu'est-ce qui me fait bien moi j'en vois pas de problème c'est pas c'est pas de la domination moi même moi mes propres lunettes quand je les ai achetées ou des fois je magasine puis mon conjoint il est là puis je dis fille ça me fait bien t'aimes-tu ça puis je suis pas dominée c'est juste c'est une question de plaire à l'autre aussi là-dedans moi ça va plus loin que ça c'est que j'ai vraiment la chance à partir d'un certain âge c'est comme si c'est plus facile de juste laisser sa femme décider de tout que de de prendre des décisions soi-même ou d'être alors monsieur Alexis je le regret de vous informer que dans un pourcentage d'union conjugale vous avez tout à fait raison qu'à partir d'un certain âge les hommes abdiquent et deviennent de vulgaires tapis sur laquelle la bonne femme s'essuie les pieds alors je le constate j'ai osé malheureusement dans mon bureau et lorsque j'ai évalué un homme la conjointe s'en vient avec lui je dis madame s'il vous plaît attendez dans la salle d'attente je vous verrai après ah oui mais ces hommes-là ils n'ont pas commencé à être tapis à 65 ans moi je ne te vois pas chez les jeunes on a été prudent Josée je te dis que tu es vive un matin effectivement j'ai mis une limite d'âge mais tu as tout à fait raison c'est pas trop à un certain âge ce n'est surtout pas à un âge certain moi je veux savoir du doc c'est quoi selon vous la raison est-ce que c'est que si l'homme il a réalisé que s'il ne fait pas ce que la femme dit elle coupe le robinet ben oui ben oui coupe et puis oh écoute elle chiale elle se lamente ouf écoute le niveau soyons prudents ici pour ne pas généraliser c'est un pourcentage mais c'est un pourcentage qui est élevé c'est pas dans toutes les unions conjugales mais c'est élevé et savez-vous une chose fort heureusement je crois que c'est moins prévalant que celle l'était avec l'augmentation des divorces c'est que le danger des hommes qui deviennent des tapis c'est que la bonne femme s'étant suffisamment essuyé les pieds décide de s'en choisir de s'en choisir un autre tapis ou se choisir un homme avec un membre dur et viril parce que les tapis ça bande pas fort les tapis les hommes tapis bandent pas fort et pas souvent et il y a des femmes qui conservent surprenamment une libido intense ardente jusqu'à un âge avancé je voudrais pas être le tapis j'aurais peur d'être envoyé aux orties avec ça on va se quitter là-dessus merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021